Du 1er au 14 avril 2024, la ville de Bonois va vibrer au rythme de son traditionnel Popo Carnaval. Une 43e édition placée sous le thème Impact du Popo Carnaval sur la protection du patrimoine culturel et la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Nous voulons à travers ce thème mettre un point d'honneur à promouvoir notre festival au sein du peuple abouré, mais aussi dans la Côte d'Ivoire en général, en vue de faire l'un des piliers des découvertes et une destination privilégiée des touristes. Selon le commissaire général, à cette 43e édition du Popo Carnaval, le peuple abouré invite à la véritable cohésion sociale. Au menu cette année donc, plusieurs innovations, dont un village d'intégration pour renforcer le dialogue intercommunautaire. Notre rôle sera de porter aux populations des messages de paix, des messages de cohésion sociale, des messages du vivre ensemble, parler à la jeunesse pour qu'elle puisse saisir les opportunités liées à l'intégration. À travers Côte d'Ivoire Tourisme, l'État renouvelle son appui au Popo Carnaval et fait de ce festival l'une des meilleures destinations touristiques en Côte d'Ivoire. Alors comme chaque année et depuis plus de 10 ans maintenant, Côte d'Ivoire Tourisme déploie le maximum des appuis qu'il peut apporter au Popo Carnaval de Bonnois, donc en termes d'appui technique, appui logistique, appui matériel et appui financier. Concours à Oulaba et Ebe, défilés carnavalesques, visites touristiques, concerts géants sont entre autres activités prévues pour égayer les festivaliers durant deux semaines.